L'Histoire de notre monde Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. C'est par la porte de l'humain que Dieu est entré dans l'histoire de notre monde. Jésus est entré, Jésus est né et a vécu en pleine humanité comme un homme, Parcourant les terres de Palestine et celles des cœurs, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Par sa parole et par ses actes, il a montré le vrai visage humain et révélé le vrai visage de Dieu. Soyons de celles et ceux qui acceptent la parole du Père parlant de son Fils sur la montagne de la Transfiguration. Écoutez-le ! Suivons de près, dira Antoine Chevrier, celui qui aime jusqu'au bout. Nous découvrons qu'il ne fait rien de lui-même, mais reçoit tout de son Père. L'humanité se reçoit d'un autre. Elle s'affirme dans la relation. Il ne fait pas de différence entre les personnes. Nous découvrons qu'il ne regarde pas l'apparence, mais le cœur. Le superficiel n'attire pas son regard. Rien de factice dans son comportement. Il aime ce qui est vrai. En lui, justice et paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent. Il ne garde rien pour lui-même, mais remet tout entre les mains de son Père. Il est offrande. Il ouvre son cœur à toute forme de détresse, jusqu'à parfois se laisser toucher, jusqu'aux entrailles. Il n'accepte aucune forme d'exclusion et passera à sa vie à redonner sa place à celles et ceux que le monde avait mis sur le bord de la route. À ses yeux, un seul qui s'égare vaut qu'on lui prête toute son attention. Il n'agit pas en solitaire, mais s'entoure d'hommes et de femmes avec qui il partage sa mission. Jésus n'agit que pour rassembler, unir, réconcilier, ouvrir. Il parle avec autorité d'une autorité qui s'enracine dans la vérité. Son pouvoir, c'est de servir. Et pour nous le faire comprendre, il se mouille lui-même. Il pose des actes qui font signe. C'est lui qui dit, après avoir lavé les pieds de ses disciples, « C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Il vient renouer la relation filiale altérée par notre péché. Il nous apprend à vivre comme fille et fils de Dieu son Père et notre Père. Il affronte sans violence autant les responsables que les chefs religieux, que les foules. Au plus dur de sa souffrance, sur la croix, il gardera son dernier souffle pour pardonner à ses bourreaux, inviter le bon larron au paradis et pour remettre sa vie entre les mains de son Père. C'est en faisant de la croix une porte qu'il nous entraîne vers son Père du Ciel. Acceptons son appel comme un chemin de béatitude. Viens, suis-moi. Risquerons-nous d'être amis dans le Seigneur ? Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs à cet homme, ce Dieu pour la vie, qui nous nomme amis ? Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Bonne semaine sainte à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.